Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce troisième épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la seconde partie, nous avions vu comment créer des variables qui nous permettaient notamment de stocker temporairement des valeurs qui pouvaient par la suite changer, varier, lors de l'exécution du programme. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une toute nouvelle notion dans laquelle on va traiter de conditions. En programmation, comme dans la vie de tous les jours, on est régulièrement amené à faire des choix qui vont être le fruit de conditions. Je vous donne un exemple très simple pour m'illustrer. Si c'est beau, alors je sors, sinon je reste chez moi. Ceci, ce alors et ce sinon, on va les retrouver dans notre code. Et cela, peu importe le langage de programmation que vous choisissez. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la structure établie pour les deux premiers épisodes. On avait créé une fonction main qui était appelée lorsque le programme s'allumait. Une partie d'entre vous a trouvé que c'était très complexe de commencer par ça en premier. Et d'autre part, des personnes un peu plus expérimentées en Python m'ont informé que ce n'était pas forcément utile de faire ça. Pourquoi ? Parce que dans notre cas, on va simplement exécuter une série d'instructions. Donc pas besoin de faire une fonction main. On utilisera ça par la suite quand on créera des modules. Donc tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à partir de maintenant, vous pourrez écrire votre code directement à ce niveau-là. Par exemple, on pourra mettre ici print, hello, world. Et si je lance le programme, on a toujours un résultat positif. Ça vous facilite encore plus la tâche de faire ça. Commençons tout de suite le développement. La première des choses à faire, ça va être de créer par exemple deux variables. La première, ce sera le porte-monnaie d'une personne. Donc on va par exemple l'appeler wallet. Et on lui affectera comme valeur, par exemple, 5000 euros. On peut aller à la ligne et on va en créer une seconde qui sera le prix d'un produit. Par exemple, d'un ordinateur. Donc je vais l'appeler computer underscore price. Si vous avez bien suivi la dernière vidéo, vous saurez pourquoi on a un underscore à ce niveau-là. Et on pourra ici par exemple lui affecter comme valeur 900 euros. Bien, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir faire notre première vérification. Donc j'ai sauté deux lignes et par exemple, je vais vérifier que le prix de l'ordinateur est inférieur à 1000 euros par exemple. Alors comment faire cela ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le prix de l'ordinateur correspond à la variable computer price. On a créé juste là. Ensuite, je souhaite vérifier si le prix est inférieur à 1000 euros. Donc je vais utiliser comme en mathématiques des signes strictement supérieur à ou alors strictement inférieur. Ou même deux égales pour vérifier une égalité parfaite. Ou encore tout un tas d'autres signes. Donc nous, on va commencer par vérifier si c'est strictement inférieur à 1000 euros. Donc ce que je viens d'écrire là, c'est ce qu'on appelle un booléen. Ça va me retourner soit vrai, true, soit faux, false. Si à ce niveau-là, je fais un print de ceci, vous allez voir que c'est bien vrai. Et c'est ça tous les sens même de la condition. On pourra faire que si cette condition est vraie, on effectue des instructions. Sinon, on fera autre chose. Ce n'est pas un problème. Alors pour cela, on va récupérer la vérification que l'on souhaite faire. Et on va pouvoir commencer notre condition. D'abord, il nous faudra le mot-clé if qui permettra de démarrer la condition. De faire le fameux si quelque chose est vrai, par exemple. Donc je vais mettre ici if, petit espace. À ce niveau-là, on va coller la vérification que l'on souhaite. Donc dans notre cas, c'est toujours la même. Et pour démarrer le bloc conditionnel, vous allez mettre ici deux points. Si maintenant je vais à la ligne, je pourrais ici effectuer une série d'instructions si cette condition est vraie. Alors comment faire cela ? Je vais mettre ici par exemple un print. En mettant le prix de l'ordinateur est bien inférieur à 1000 euros. Donc si je lance le programme, on peut voir que j'ai bien ce message qui est affiché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je change le prix de l'ordinateur en mettant 1200 euros ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ici, la condition ne sera plus bonne. Par conséquent, on pourrait créer juste en dessous un else qui signifie tout simplement sinon. Donc vous ouvrez comme d'habitude le bloc conditionnel. Et on pourra faire autre chose. Par exemple, un print en mettant non, le prix est supérieur à 1000 euros. Maintenant, je lance le programme. On a bien ici ce résultat. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que là, on vérifie si le prix de l'ordinateur est inférieur à 1000. Si c'est le cas, on effectue des instructions. Sinon, on fera autre chose. On pourra mettre un autre message. Ce qui est intéressant dans la vérification tout à l'heure, c'est ce fameux signe qu'on avait là. Je pouvais faire que ce soit strictement inférieur ou alors supérieur par exemple. Ou alors vérifier une égalité parfaite. Mais on peut faire d'autres choses. Par exemple, on peut vérifier si le prix de l'ordinateur est différent en mettant ! à 1000 euros. Je pourrais afficher comme message, le prix n'est pas de 1000 euros. Et là, on pourra mettre, oui, le prix est de 1000 euros. Je lance le programme et on a bien, le prix n'est pas de 1000 euros. Et si maintenant, je mets comme valeur 1000, le programme va essayer de faire cette condition. Il va voir qu'elle n'est pas vraie. Par conséquent, il va se réfugier dans le sinon. Exécuter cette instruction. Parfait. Alors dans notre cas, j'ai utilisé la variable computer price. Mais également, je peux utiliser la variable wallet dans ma condition. Si le prix de l'ordinateur est de 6000 euros, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas se le payer avec seulement 5000 euros dans notre porte-monnaie. Par conséquent, on pourrait très bien faire ce genre de programme. Ici, il faudra simplement vérifier que le prix de l'ordinateur est bien inférieur ou égal. Puisque si la personne a pile poil 1000 euros, il faut qu'il puisse quand même acheter. Elle aura 0 euros à la fin, mais elle pourra l'acheter quand même. Et là, on mettra wallet. Donc à ce niveau-là, on pourra mettre l'achat est possible. Donc là, par exemple, je peux très bien récupérer la valeur de wallet et lui enlever le prix du computer. Et réaffecter ça à la variable wallet. Pour ceux qui souhaitent faire ça encore plus rapidement, vous avez une autre écriture. Vous pouvez carrément faire moins égal. Par conséquent, il sera qu'il faut, à la valeur de wallet, soustraire le prix de l'ordinateur. Maintenant, si cette condition est fausse, on va se réfugier dans le else et mettre ici l'achat est impossible. Vous n'avez que. Ici, je vais injecter la valeur du porte-monnaie de la personne. Alors, on pourrait très bien le faire en rajoutant ici plus wallet. Et en convertissant ça en chaîne de caractère pour que ça passe. Ou alors, il est également possible de mettre ici dans le texte, carrément, des accolades ouvertes puis fermées. On va pouvoir remplacer par la valeur que l'on souhaite. Donc je vais rajouter ici un petit signe euro à la fin. On va sortir des guillemets et rajouter ici la fonction format qui va permettre de remplacer cette valeur par, par exemple, le porte-monnaie de la personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a même pas besoin de choisir le type. Ça va automatiquement le faire pour nous. Et enfin, en dernier lieu, je vous propose d'afficher ici le nouveau porte-monnaie de la personne après l'achat. Je lance le programme et on a bien ici l'achat qui est possible, étant donné qu'on avait un porte-monnaie de départ de 5000 euros et que le produit coûtait 1000 euros. Ce qui est intéressant et qu'on peut noter, c'est qu'il est possible de faire plusieurs vérifications pour la même condition. Là, on a vérifié si le porte-monnaie peut se permettre d'acheter un ordinateur à ce prix. Mais on pourrait vérifier en plus de cela autre chose. Pour cela, je vais utiliser le petit mot-clé N qui va permettre de vérifier en plus de cela si le prix de l'ordinateur est supérieur à 1000 euros. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire d'abord cette première vérification, puis il va passer à la deuxième. Et si les deux sont vrais, il pourra exécuter les différentes instructions. À ce niveau-là, il est possible de simplifier la chaîne en faisant Alt-Entrée. Et regardez, à ce niveau-là, on a un code encore plus simpliste. Vous avez d'autres mots-clés, par exemple pour faire un OU en mettant la place du N, OR. Donc là, il va vérifier ça ou ça. Si l'un des deux est vrai, par conséquent, il pourra effectuer des instructions. Vous avez un autre moyen d'écrire des conditions, encore plus simple que ce que je vous ai présenté. C'est ce qu'on appelle les conditions ternaires. Imaginons que je souhaite vérifier que le prix de l'ordinateur est toujours inférieur ou égal à 1000 euros. Cette condition, on va pouvoir l'enfermer entre crochets, mettre devant entre parenthèses ce que l'on souhaite faire. Si la valeur est vraie, par exemple, on pourra mettre l'achat est possible. Ensuite, on va mettre ici une virgule et mettre autre chose si la condition est fausse. Par exemple, l'achat est impossible. Maintenant, je vais pouvoir mettre ça dans une variable qui va s'appeler texte. Et ce sera égal à tout ça. Donc si je printe ici le texte, ce qui va se passer, c'est que là, on va effectuer cette condition. Si elle est vraie, il va aller chercher le premier élément et l'affecter à cette variable texte. Sinon, il va donner la deuxième valeur. C'est ce qu'on appelle les conditions ternaires. On a ici un, deux et trois éléments. Le résultat du si, le résultat du sinon et ici la condition. Je lance le programme et là, l'achat est possible. Bien, maintenant qu'on contrôle un peu mieux cet univers, on va pouvoir commencer avec un deuxième exemple. Donc je vais supprimer ici ce code. Ce sera un système de vérification de mots de passe. Je saute une ligne et dans un premier temps, on va créer une variable qui va s'appeler password. Et qui va permettre, grâce à la fonction input, de demander à l'utilisateur d'entrer dans la console son mot de passe. Donc je vais mettre ici, entrer votre mot de passe. Et on va créer une seconde variable qui va s'appeler passwordLength. Qui correspond à la taille du mot de passe en anglais. Donc ce sera égal à quoi ? A la fonction len qui va permettre de compter le nombre de caractères de cette variable password. Donc si ici j'affiche passwordLength et que je lance le programme, je vais rentrer comme mot de passe par exemple azerti123. Et là, j'aurai 9 caractères. Donc maintenant qu'on sait que cette variable fonctionne, on va ici vérifier si le mot de passe est inférieur à 8 caractères. Pour cela, comme tout à l'heure, on va commencer notre condition avec le mot clé if. Et la vérification à faire, c'est que passwordLength est inférieur ou égal à 8 caractères. Je vais mettre 2 points pour rentrer dans le bloc conditionnel. Et on va mettre mot de passe au cours. Comme ceci. Sinon, je vais mettre le petit else. On va mettre mot de passe valide. Je lance le programme à nouveau. Entrez votre mot de passe. On va mettre à nouveau azerti123. Là, il me met mot de passe valide puisqu'on a 9 caractères. Donc c'est bien supérieur à 8. Et si maintenant, je mets un mot de passe très simple, ABC, on a ici mot de passe trop court. Donc ça fonctionne parfaitement. Mais là, vous allez me dire, ok Grabon, c'est bien beau tout ça, mais comment on peut faire une condition intermédiaire ? Pour vérifier que si la première condition n'est pas bonne, au lieu d'aller directement dans le sinon, on en fait une autre. Donc pour cela, on va utiliser le else if. Qui signifie sinon si. Donc si ma condition n'est pas bonne, alors ici, on va faire l if. On va mettre ici ce qu'on veut vérifier. Donc nous, c'est que password length est supérieur à 8. Et en plus de cela, que password length est inférieur à 12. Il nous propose à ce niveau-là de simplifier cette chaîne. Donc je vais faire ici alt-entrée. Et donc là, on va vérifier que la taille du mot de passe se situera entre 8 et 12 caractères. Attention ici, c'est strictement supérieur à 12. Si vous voulez l'inclure, il faudra mettre ici un égal pour le prendre en compte. Et donc là, je saute une ligne, je pourrais faire une instruction en mettant mot de passe moyen. Donc là, si la condition ici n'est pas bonne, on va passer à la deuxième. Si elle-même n'est pas bonne, dans ces cas-là, il va quand même aller dans le sinon. Donc là, je mets mot de passe parfait. Je lance le programme. On va mettre azerti123. Donc là, mot de passe moyen, comme il se situe entre cet intervalle. Et si maintenant, je mets un mot de passe relativement long, on a ici mot de passe parfait. Car on a 26 caractères. Et voilà, vous avez désormais une idée globale de comment créer des conditions. Comme à chaque fin de vidéo, je vais vous donner un petit travaux pratique à faire pour la prochaine fois. Donc ça va être un système de place de cinéma. Vous allez d'abord devoir récolter l'âge de la personne qui achète les billets. Donc vous lui demandez en console quel est votre âge. Si la personne est mineure, alors elle devra payer 7 euros. Si la personne est majeure, alors elle payera 12 euros. Donc ça, c'est la version la plus simpliste. Maintenant, je vais vous demander en plus de lui demander, souhaitez-vous, du pop-corn ? Donc là, seulement si elle répond oui, alors vous allez rajouter 5 euros en plus dans le prix total à payer. Et à la fin, naturellement, vous allez afficher ce prix total à payer. Vous aurez bien sûr en description le corrigé du TP, ainsi qu'un petit quiz pour vous entraîner sur cette nouvelle notion. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on verra comment créer des listes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série. En tout cas, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501